Nous sommes heureux quand notre enfant connaît Alkirch ou Alkirch. C'est sur ces mots que débute la vidéo réalisée par un cinéaste orinois. Mis en ligne il y a quelques jours, le petit film met en avant une maman et une future maman du Sungo, attachée à la maternité d'Alkirch. Comme j'habite dans le Sungo, ça a toujours été une évidence pour moi que j'allais mettre mon enfant à Alkirch. C'est une petite maternité, elle est conviviale. Les gens qui y travaillent sont très sérieux. J'en ai fait l'expérience en janvier dernier où j'ai été admise en urgence. On m'a même sauvé la vie, entre guillemets, puisque j'étais en train de faire un épanchement. Et donc si j'aurais dû aller sur Melouse, avec le trafic et tout, j'y serais jamais arrivée. Sur les réseaux sociaux, les habitants et le personnel de santé se mobilisent. A leur côté, certains élus. Parmi eux, Nicolas Jander, le maire d'Alkirch. On nous dit qu'Alkirch est située à 30 minutes de l'hôpital de Mulhouse. Mais on oublie parallèlement qu'il y a tout un bassin de vie de 70 000 habitants, 110 communes. Et certaines d'entre elles, je pense notamment à Volchulaire, à Courtavon, à Levoncourt, sont situées à plus d'une heure et demie de Mulhouse. Et donc il est important, il y a une devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. L'égalité, c'est aussi avoir les mêmes chances de survie quand il vous arrive un accident. Et bien ça n'est pas le cas pour les gens qui habitent à 1h30 de Mulhouse. Et il faut à tout prix que l'Agence régionale de santé tienne compte de ces particularités de notre milieu rural. La décision de fermeture devrait être prise fin mars. Le maire d'Alkirch souhaite vivement que cette échéance soit repoussée. Cela permettrait de réfléchir avec les acteurs concernés aux alternatives possibles.